Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue Gobots consacrée à un personnage et surtout à un mode véhicule que j'aime beaucoup. A savoir le Gobots Night Ranger, de la type des gentils, de nos Guardians. Un robot franchement très sympa pour son époque, que ce soit en mode véhicule qu'en mode robot. Les présentations sont faites, passons donc à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go ! Et attardons-nous donc dès à présent sur le mode alternatif, le mode véhicule absolument sensationnel, inspiré de la célèbre Harley-Davidson Electra Glide. Il me semble, alors je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que ce sont les motos que l'on voyait à l'époque dans la série policière du dimanche, Chips, lorsque nous étions tout petits, tout minot, tout jeunes. J'aime cette moto, j'aime cette forme, j'aime les Harley de toute façon à la base, même si j'ai toujours un peu plus de mal avec les grosses touristes. Celle-ci est vraiment magnifique, les finitions sont absolument irréprochables. Voilà, des plastiques de qualité, des rayons de pneus en chrome, tout le bloc moteur, peau d'échappement, repose-pieds et également béquilles sont en métal. Ce qui apporte à la fois du poids, mais aussi de la robustesse à l'ensemble. Les couleurs sont vraiment superbes. On a un magnifique autocollant doré sur la bulle, Night Ranger, l'aigle juste ici, de toute beauté. Les petits feux latéraux avant sur lesquels me mentent malheureusement les petits autocollants rouges. Par contre, nous avons le phare principal, le feu principal, donc tout en chrome. Voilà, encore un petit sticker ici, les petits autocollants comme les transformers ont été toujours là pour apporter une touche de finition supplémentaire. Le véhicule est beau, vraiment assez lourd en main de par toutes ces deux pièces en métal. Vraiment très joli, des petits autocollants ici au niveau des sacoches. La selle également, vous voyez, striée, voilà, pour donner aussi un petit relief et voilà, légèrement brillant pour faire rappeler un petit peu le cuir. Et puis les guidons juste ici. Franchement, voilà, à voir comme ça pour celui qui ne connaît pas les Gobots, peut vraiment penser qu'il s'agit d'un véhicule miniature, mais vraiment pas d'un robot. Sauf, sauf, sauf si au niveau de notre carriage, voilà, vous pouvez remarquer qu'il est atteint du syndrome de la tête-tête, du cucul visible. Mais sinon, pour le reste, c'est vraiment super. Petit bémol néanmoins concernant donc les béquilles qui, voilà, pour le côté positif apportent un très bon maintien lorsque l'on pose le véhicule, mais qui malheureusement, donc, sont un peu trop proéminentes et qui, du coup, empêchent la moto de rouler. Les roues tournent réellement, comme vous pouvez le constater, mais malheureusement, à cause des béquilles, ben c'est, voilà, il y a ce frottement. Ce sont plutôt les béquilles qui frottent que les roues n'avancent, voilà, ne tournent. Ça, c'est un petit peu dommage. Pour le reste, franchement, avouez, c'est absolument magnifique, comme de nombreux Gobots. À savoir que cette version existe également en blanc. Et puis, il me semble avoir vu passer sur un groupe Facebook spécialisé il y a quelques années, donc, une version rouge et peut-être une version noire. Est-ce qu'il s'agit donc de véritable rareté des modèles collector, ou est-ce que c'est tout simplement, comment, du custom réalisé donc par des fans ? Si vous n'avez que la réponse, n'hésitez pas à la communiquer dans la description, ce serait pas mal. Moi, je connais personnellement donc ces deux versions, à savoir donc la bleue et la blanche. À voir pour les autres. Voilà, en tout cas, donc, pour le mode véhicule. Alors, concernant donc la transformation Gobots oblige, on a quelque chose de fluide, d'intuitif, de qualitatif, de, voilà, de vraiment très plaisant à passer donc d'un mode à l'autre. Si ce n'est que, par contre, on a quelques petites astuces, quelques petites choses qui changent un petit peu de cette traditionnelle simplicité. Voilà, une petite complexité, une ingénierie vraiment très bien élaborée. A savoir qu'à l'époque, donc que ce soit Gobots ou Transformers, souvent les motos étaient très moches en mode robot. Et là, on a le droit à quelque chose de vraiment plutôt pas mal. On va voir ça tout de suite. Donc, pour commencer, nous allons venir déclipser, hop, voilà, les parties arrières, comme ceci. Nous allons ensuite lever la selle ainsi. Donc, la selle qui, du coup, voilà, se scinde en deux parties. Vous prenez donc les parties des sacoches et casiers arrière. Vous faites une rotation comme ceci. Vous abaissez le tout. Idem ici. On délocke. On incline. On pivote. On pivote complètement ce côté-là. Et nous avons donc déjà les jambes et les pieds. Alors, je vais réduire un petit peu la caméra rouge. Voilà. Ensuite, on vient donc séparer les bras comme ceci. On place le tout ainsi dans l'axe. via une petite rotation d'un quart de tour au niveau des épaules. Ensuite, vous allez venir déclipser, donc, cette partie-là, comme ceci. Vous voyez, vous avez deux petites mâchoires de chaque côté, hein, qui viennent, donc, ceux qui se fixaient juste ici. Voilà. Vous venez rabattre le tout vers l'avant. On met en place, comme ceci. Et donc, voilà, la roue est masquée. Et ça fait office. Donc, cette partie-là fait office, à présent, de chest, de poitrine. Ça, je trouve cette partie-là vraiment juste exquise en termes de transformation. On a ça seulement aujourd'hui dans les Transformers, où les roues se retrouvent plaquées, planquées dans le torse. Là, vous voyez, celui-ci, à l'époque, avait déjà cette petite particularité. Et donc, voilà, on a vraiment un joli profilé pour le mode robot. Alors, j'ai tourné les bras dans le mauvais sens. On va plutôt faire comme ça. Et comme ça. Hop là. Alors, je vais reclipser le tout. Petit incident technique. C'est pas comme si vous étiez pas à me tuer. Et voilà. Comme ça. Ah. Bellissimo. Et voici donc, mesdames et messieurs, notre Night Ranger transformé. Yes. Et petite 360 à présent, donc, de notre gardien Night Ranger dans son mode robot. Franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Pour l'époque, la transformation était vraiment, je trouve, assez spectaculaire. Voilà. On a, malgré le fait que ce soit donc une moto, on a une belle harmonie dans la structure du robot. Chose qui était vraiment difficile à exécuter à l'époque. Les motos ont toujours été plus complexes et plus moches dans leur mode robot. Là, on a vraiment quelque chose de, voilà, d'absolument superbe. Alors, je n'ai pas correctement et suffisamment rabattu cette partie-là. Le backpack, du coup, est plutôt plat. Pas trop de grosseur supplémentaire et surtout visuellement très moche. Non, tout est vraiment cohérent. Pas de trou, pas de jour, pas de creux. Voilà, excepté, donc, à l'intérieur des pieds. Pour le reste, c'est vraiment une magnifique figurine. Le visage est, lui aussi, très réussi. Tout chromé, avec des lunettes de motard, voilà, noires, genre Ray-Ban. Vraiment excellent. Franchement, la transformation, et je le répète, mais cette partie-là de transformation est vraiment, vraiment, je me rends compte encore aujourd'hui en le manipulant, est vraiment formidable pour l'époque. Même la roue en dessous, juste ici, voilà, elle n'est pas trop visible. Elle intègre bien sa place, logiquement. Le robot reste assez fidèle à ce qu'on voyait dans le dessin animé. Le seul petit bémol en mode robot, c'est que, voilà, ces pièces-là qui font les jambes, donc sont en plastique très fin et creux. Et du coup, la stabilité, bon, là, vous voyez, ça marche. Mais, voilà, en général, il a vraiment du mal à tenir debout. Donc, il faut un petit peu de patience pour essayer de trouver son centre de gravité. Mais quand c'est fait, voilà, il vous a de la gueule et de l'allure. En termes d'articulation, eh bien, écoutez, on a quand même quelques trucs pas trop mal. Même si on reste, bien entendu, donc, dans le robot typé années 80. Mais, voilà, on a quand même la possibilité, vous voyez, de bouger le bras dans sa totalité. Mais également, donc, voilà, avec cette pièce-là qui peut pivoter à 380. Voilà, on a l'occasion, donc, de pouvoir lui donner des positions différentes. C'est plutôt pas mal. J'aime bien aussi, du coup, les systèmes de fixation de la selle par clips, qui, du coup, devient des petites pinces en mode robot. Ça, c'est pareil, c'est vraiment sympa. Les chromes qui viennent apporter, voilà, de l'éclairage. Je le trouve vraiment super charismatique. Et toujours, donc, au niveau des articulations, vous pouvez également, donc, voilà, lever, baisser les pieds. Mais, voilà, en termes de pose, ça ne changera pas grand-chose. Et surtout, ça ne vous permettra pas de pouvoir le stabiliser. Voilà, donc, pour tous les points forts et les points faibles du mode robot. Franchement, voilà, un personnage et un véhicule absolument superbe. By Bandai, et regardez, petit détail également, je ne sais pas si vous le remarquez, mais le haut de sa tête, voilà, on a une sorte de casque de biker. Voilà, le casque de biker, et puis, donc, sa paire de lunettes. Voilà, le bad guy, le Mozart. Yeah ! Et pour le repasser, donc, en mode moto, on va faire, donc, l'inverse, tout simplement. On remonte ces parties-là, voilà, comme ceci. On vient les mettre en place. Pour le moment, comme ceci. Ensuite, on vient détacher cette partie-là. On avance le tout. On pivote, et on vient bloquer, via les deux petites mâchoires, juste ici. On remonte la bulle et l'avant de la moto. On commence à venir placer les bras. On fait une rotation, comme ceci. Idem ici, rotation. Hop ! On essaye de rapprocher, donc, les deux morceaux de selle entre elles. On vient, via les pinces des mains, les bloquer, ici et ici. Et ensuite, donc, on essaye d'ajuster jusqu'à entendre le clic de fixation. Voilà, là, c'est bon. Et là, voilà. Là, je suis bon aussi. Et voilà, notre petit Night Ranger, à nouveau, dans son mode moto. Donc, voilà, ce qui était bien aussi avec les Gobots. Je le dis souvent, mais je le répète. C'est ce qui faisait également leur force, c'est qu'on pouvait passer, donc, très facilement du mode robot au mode véhicule, et vice versa. Donc, on n'avait pas à se prendre la tête pendant des heures lorsqu'on jouait avec les copains, ou même tout seul. Voilà, du bonheur à l'état pur. Vraiment, un Gobots comme je les aime, et comme, je pense, nous les aimons, de manière générale. Voilà pour cette petite présentation. Donc, c'est ainsi que s'achève ma revue consacrée, donc, à notre Gobots Night Ranger. J'espère que cette dernière, donc, vous a plu, qu'elle a peut-être ravivé certains souvenirs pour les plus anciens, et puis, pour les plus jeunes, donc, découvrir également ce véhicule, donc, et cette gamme qui a contribué à l'histoire des robots transformables, et de ce que nous pouvons, donc, trouver aujourd'hui en termes d'ingénierie. N'hésitez pas, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé, donc, de cette vidéo et de ce petit père. On se retrouve prochainement, étant en vacances, je ne pourrais pas vous dire quand. Voilà, je vais en profiter aussi un petit peu. En attendant, donc, ben, moi, je vous souhaite une excellente semaine. Bonnes vacances également pour celles et ceux qui ont la chance d'y être. On se retrouve très vite. Et d'ici là, donc, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, faire un bisou, les petits amis. Bye, bye, tchouss. Oh, j'ai une petite question qui me taronne, minimo. Ouais, c'est quoi ? Ben, Knight Ranger, tu penses que c'est le fils de Mickael Knight et de Walker Texas Ranger ? Et tu crois que c'est faire aussi des coups de pieds sautés tournés ? J'aurais réveillé une éternité pour ça. C'est fini, Prime.